Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, je vous propose aujourd'hui une mise à jour du CAC et également de Nevovax qui m'a été demandé près de 40 fois. Finalement à regarder de plus près ce qui s'est passé hier, on peut considérer que j'ai fait preuve d'un excès d'optimisme puisque je considérais qu'on avait fait le plus dur en cassant la zone de consolidation, en rose, mais que finalement en étant plus fin dans l'analyse, on voit que cet oblique orange qui correspond globalement au niveau des 4500 n'a pas été cassé hier. Et je disais que la seule ombre au tableau était la présence d'une triple divergence baissière stochastique et massée des momentum et qu'on pouvait être relativement confiant. force est de constater que cette triple divergence baissière était peut-être un peu plus importante que ce que j'ai cru hier. Je vous rappelle qu'une triple divergence baissière, ça veut dire que les indicateurs ne font pas de plus haut alors que dans le même laps de temps, les cours font un plus haut. Et effectivement c'est le cas ici puisqu'il y a eu un léger plus haut sur le CAC 40, mais pas du tout de plus haut sur les indicateurs. Alors effectivement ça, plus la résistance contre laquelle on est venu buter hier, je pense que j'aurais dû être peut-être un petit peu plus fin dans le traçage de cet oblique. En tout cas la bougie du jour est plutôt moche, il s'agit d'un arami baissier. Regardez le arami baissier, c'est ça, vous avez un grand corps vert et derrière vous avez un corps rouge qui est englobé dans la première bougie. Il faut savoir que ça a une réputation tristement baissière, le arami baissier, mais il faut savoir également qu'il faut le mettre en perspective par rapport à d'autres éléments. Le fait ici qu'il se produise juste en dessous d'une résistance, effectivement, tend à cautionner et à densifier un petit peu le signal du arami baissier. On verra. En tout cas, j'ai également fait figurer sur le biseau, sur le graphe d'aujourd'hui, un biseau descendant. Regardez ici, vous avez la partie haute du biseau, la partie basse du biseau. Et il faut savoir qu'on peut être amené à faire des rotations globalement entre les 4440 et les 4570. Il faut également, pour être complet, savoir que les biseaux ascendants, comme c'est le cas ici, se cassent généralement par le bas. Alors ça, on y reviendra le cas échéant, mais si vous achetez maintenant, sachez que vous êtes effectivement dans un biseau ascendant dont on sait que de manière purement probabiliste, il se casse par le bas. Voilà. Je terminerai en remettant une petite louchette d'Ishimoku. Au regard de cet indicateur japonais qui fonctionne sur des modalités complètement différentes, il faut savoir que pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Nous sommes toujours au-dessus du Tenkan, toujours au-dessus du Kijun. Donc on est toujours en tendance haussière sans qu'aucune des sentinelles baissières ne soit réveillée. Je terminerai en précisant que le Tshinkou, par contre, avec la séance du jour, vient d'enteriner la construction d'une oblique ici, qui elle, donc maintenant, sera un obstacle à la hausse. Il faudrait impérativement casser cette oblique pour libérer tout le potentiel haussier que l'on peut avoir sur le CAC. Voilà. Maintenant, place à Néovax. Chose promise, chose due. Voilà maintenant l'analyse de Néovax. On va commencer par l'unité de temps hebdomadaire pour les investisseurs au long cours. Et voilà ce que l'on peut voir en analysant Néovax. Alors, il est important de revenir sur un tutoriel important, celui des retracements de Fibonacci. Alors, les retracements de Fibonacci, ça se calcule tout seul avec les bonnes plateformes. Lorsque vous avez les cours qui évoluent, qui atteignent un pic, vous allez constater que les consolidations vont se faire par étage, par étape. D'abord, les 23,6%. Puis, si ce niveau est cassé, on va aller chercher le niveau des 38,2%. Et etc. Chaque niveau correspond à la fois à un support. Et une fois qu'il est cassé, on va chercher l'autre niveau de Fibonacci qui va jouer comme un aimant avant éventuellement de jouer comme un support, etc. Voilà ce que ça donne sur le CAC. Par exemple, vous voyez que sur cette jambe de hausse que l'on a eu, une fois qu'on a eu atteint un pic, on a eu tendance à venir visiter le niveau des 23,6% de Fibonacci. Quand ça a été cassé, on est allé chercher le niveau des 38,2%. Une fois que le niveau des 38,2% ou n'importe quel niveau de Fibonacci tient, il a tendance à jouer un rôle de support et de tremplin éventuellement vers le haut. Alors, si j'en parle, c'est parce que sur Neovax, c'est ici, les Fibonacci. Là, ça se calcule tout seul, comme je l'ai dit. Donc, on voit qu'on a connu une hausse assez fulgurante en hebdomadaire qui nous a amené de 2013 à 1,6€ à 4,4€ le 24 février 2014. Et de manière assez naturelle, finalement, on a été amené à consolider. Une fois qu'on a eu cassé le niveau des 23,6% de Fibonacci, on est venu chercher le niveau des 38,2%. Ce niveau cassé, on est allé chercher le niveau des 50%. Et là, on est en train de rebondir sur le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci. Le problème, c'est que de la même manière que ce niveau des 61,8% a tendance à jouer un rôle de support, le niveau suivant, le niveau des 50% de Fibonacci, a tendance à jouer un rôle de résistance. Regardez comme on a essayé de le passer depuis 3 semaines, mais sans succès. Ça se retrouve ici, là, là et là. Donc, pour l'instant, on est un petit peu en sandwich entre le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci à 2,66% et le niveau des 50% de retracement de Fibonacci à 3€. Si on arrive à casser le niveau des 3€, vous l'aurez compris, on ira chercher le niveau suivant, etc. Donc, pour l'instant, on est toujours en période de consolidation de la très forte hausse que l'on a connue, mais il faut espérer que ce niveau tienne bon. Basculons maintenant du côté du journalier pour les traders. Alors, comme on peut le voir, on retrouve globalement les mêmes valeurs. Si ce n'est que là, on peut distinguer une oblique de support, qui elle aussi a eu du mal à retenir la baisse des cours, mais qui finalement a bien fonctionné. On a bien rebondi sur cette oblique-là, et on pourra espérer qu'elle joue encore son rôle en cas de nouvelle attaque baissière, c'est-à-dire vers les 2,80€. En attendant, si on casse ce niveau des 2,80€ de l'oblique, on aura un autre support horizontal, ici, vers les 2,6€. Maintenant, au niveau des indicateurs techniques, il y a du bon et du moins bon. Bon, à très court terme, ce qui n'est pas génial, c'est que le momentum vient de basculer négatif. Regardez. Et la dernière fois qu'il a basculé négatif, c'était ici. Regardez la baisse qu'on a eue derrière. Donc ça, ce n'est pas très très rassurant. Mais si on regarde ce qu'il y a de positif, c'est au niveau du trix. Le trix qui est en train de croiser son signal à la hausse. Et ce qui est intéressant au niveau du trix, c'est que regardez, la dernière fois qu'il a croisé à la hausse, c'était là. On a eu droit à la hausse très forte qu'il y a eu ici. Ou encore également là. Donc voilà. À très court terme, c'est un petit peu dangereux ce qui se passe sur le momentum. Mais tout en sachant qu'au niveau du trix, là, on a vraiment un signal positif. Voilà. Si vous découvrez mon travail, vous pouvez aller sur mon blog, demander gratuitement l'e-book 100% gratuit. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Et n'oubliez pas, pour les actions comme pour les indices, ne vous cantonnez pas d'analyse technique. Suivez, en particulier sur les petites valeurs. Suivez de près l'analyse fondamentale et les news qui ont énormément de valeurs. Voilà. Bonne soirée, bons trades. Et à demain pour une mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio